Delphine Vespisère, TPMEP, cette publication qui va faire enrager un animateur phare. Après ses positions sur les animaux, Delphine Vespisère fait parler d'elle. Quelques heures après le premier tour de la présidentielle, elle révèle pour qui elle compte voter. La tension grimpe d'un cran à TPMEP à France 2. Atomisée par les Ayotteurs, elle va maintenant leur prouver qu'elle l'honnêteté paie toujours. Cette élection présidentielle, les fanzous de Baba s'en souviendront puisque l'ex-miss France Delphine Vespisère enchaîne les polémiques. Quelle mouche a piqué Delphine Vespisère ? Entre les gilets jaunes et la crise sanitaire, les Français attendent l'élection présidentielle avec impatience. En effet, c'était l'occasion d'écouter les programmes. Comment aurait-il géré à la place d'Emmanuel Macron ? Certes, à cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine, il n'y a pas eu possibilité de confronter les arguments et d'entendre le bilan du candidat sortant. Est-ce que cela influe sur Delphine Vespisère ? Toujours est-il que l'ancienne Miss France brise le silence et dévoile pour qui ira son vote. Cette fois, elle veut tester autre chose et se dirige vers .Marine Le Pen. Sur le plateau de TPMP, elle déclare Ça me plairait bien d'avoir une présidente, j'aimerais bien une maman des Français, qui rassemble, qui protège, avec une sensibilité de femme. On sait très bien que les hommes parlent beaucoup et ne font pas tout le temps, une femme est une maman qui fait les choses. Delphine Vespisère se lâche Suite à sa prise de position, Delphine Vespisère s'attire la colère des internautes, mais pas seulement. Depuis qu'elle a été élue plus belle femme de France en 2012, elle a à cœur de diffuser ses valeurs. Tout d'abord, dès qu'elle le peut, elle défend ses amis les animaux. Comme si c'était hier, Objeko se souvient qu'une séquence particulièrement éprouvante. Du côté de Cyril Hanouna, il ne sait pas bien comment il va gérer le nouveau débordement de sa chroniqueuse. Et ce n'est pas le seul. Selon ses sources. Elle a reçu des coups de pression de certains de ses employeurs lui disant qu'elle risquait de perdre tel contrat ou telle émission. En entendant ce bruit de couloir, Mathieu Delormeau se réjouit. Pourquoi il y a-t-il un fossé avec le présentateur de TPMP People ? Incapable de pardonner Adelphine Vespiser, il n'hésitera pas à faire un parallèle avec l'humoriste controversé Dieu donné. Cette fois, c'est la goutte d'eau pour la concerner. Après les nombreux messages incendiaires reçus sur la toile, son vase déborde. Elle va s'en prendre à son détracteur. Tout d'abord, elle le traite de personne toxique. Ensuite, elle réveille la douleur de la perte de sa maman. Enfin, elle évoque la probabilité de porter plainte contre lui. Bref, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Chers amis d'Objecto, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce clash, on vous conseille de lire cet article. Mathieu Delormeau devient blanc et voire rouge. À quelques jours du tournage de la nouvelle saison de Fort Boyard, la production a été obligée de prendre une décision dans l'urgence. En choisissant de renouveler sa confiance à Adelphine Vespiser, Alexia Laroche ou Berne ne pouvaient pas faire davantage placisir aux fans. Et comme pour narguer les fauteurs de troubles, la chroniqueuse de TPMP dévoile les coulisses de sa préparation. Bien qu'elle adore enfiler le costume de Blanche, elle est la première surprise de la création sur mesure de sa jumelle maléfique, rouge. Aussi, elle décide de nous avertir de ce changement de taille sur Instagram. Lassée par toutes les critiques et la méchanceté gratuite de certains, Delphine Vespiser tente de résumer ses tourments avec une citation d'Hélène Delanois. Je suis épuisée de me retrouver face à ces personnes dont le cœur est complètement asséché. Je veux retrouver ces cœurs dont la vie coule à l'intérieur. Tous ces passionnés qui ont un message à apporter. Toutes ces âmes inspirées, remplies d'amour, de sagesse et d'humilité. En lisant entre les lignes, on comprend qu'elles s'adressent directement à Mathieu Delormeau. Et maintenant ? Doit-on encore avoir un espoir que les choses s'arrangent entre eux ? Bien malin celui qui pourra se vanter d'avoir réussi à les réconcilier. Quel dommage ! Les chroniqueurs de TPMP forment une grande famille de cœurs. Voir deux de leurs membres s'écharper de cette manière nous réduit le moral en miettes. Promis, on vous raconte la suite dans le prochain numéro d'Objecto. Donc, nous vous disons à bientôt pour de nouvelles aventures.